Générique Salut à tous, c'est Bismarck. Nous voici de retour à nouveau. Alors oui, une heure de débat, mais qu'on va couper en deux. On va discuter pendant une grosse demi-heure avec mes deux invités. Et ensuite, je voulais vous remettre ce que Marc Lermitte, l'associé EY, parce que c'est l'un des débats du moment quand même, nous donnait il y a quelques jours sur l'attractivité de la France, mais surtout sur les inquiétudes, dit-il, et il a quand même énormément de contacts pour le dire, inquiétudes de nos partenaires internationaux, des investisseurs internationaux sur le climat politique en France. Mais d'ailleurs, on va démarrer là-dessus. C'est parti, c'est Bismarck. Avec Aziz Séni. Salut Aziz, entrepreneur, fondateur entre autres de Impact Real Estate. Tiens, juste en passant, mais on en parlera demain parce que là, on ne va pas avoir le temps. Je suis tombé sur un chiffre sur les pertes d'Uber cumulées. Pertes d'Uber cumulées. Nicolas, je te présente. Tu vas m'envoyer à des souvenirs. Je vais te renvoyer à des souvenirs parce qu'à l'époque, Aziz avait une nécessité de taxi. 27 milliards de dollars. Le modèle, je l'ai dit... Pertes d'Uber cumulées, 27 milliards de dollars. Je l'ai dit en 2002, je continue à le dire aujourd'hui, le modèle Uber n'est pas rentable. Je suis dans une... Alors j'ai beaucoup de remises en cause de temps en temps sur des éléments que j'ai défendus et tout, mais quand j'ai vu ce chiffre, je me dis mais à un moment... Alors ça s'appelle... Nicolas connaît ça d'ailleurs, un soutien abusif pour les banques. Là, c'est les investisseurs. À quel moment est-ce que commence le soutien abusif d'une boîte qui, en face, quand même détruit, qu'on le veuille ou non, même si c'est des rentes, même si... Mais c'est quand même des gars qui gagnaient leur vie avec ça, quoi. C'est 27 milliards de dollars. Mais c'est le budget d'un État, 27 milliards de dollars. C'est-à-dire que cette société qui n'est pas rentable depuis quasiment sa création... Elle a une année de rentabilité. Je crois que c'est 2008, explique le papier. C'est ça. Une seule. Et il faut aller regarder comment... Oui, oui, oui. Oh là là, c'est absolument rentable. C'est la seule. C'est irrationnel, les actionnaires et le cours en bourse, de réinjecter de l'argent privé. Parce que c'est aussi ça. Il n'y a pas que les banques. Il y a aussi le petit actionnaire. Ah mais bien sûr. Je crois qu'il n'y a même pas du tout de banque. C'est une course à l'échalote. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux pas... Alors, c'est Patrick Drahi. Moi, je l'ai entendu prononcer cette phrase. Tu sais, quand tu dois 1 000 euros à ton banquier, c'est ton problème. Quand tu lui dois 1 milliard, c'est le problème du banquier. Tout à fait. Je crois qu'on est... C'est bien indiqué, là. Et avec les investisseurs, c'est pareil. Nicolas Dousserin. Salut Nicolas. Salut Stéphane. Fondateur de Valumen. Lui aussi, une grande histoire d'entrepreneur. Une grande histoire de relation avec les banques. Quand même... Moi, je dois avouer, quand je suis tombé sur ce chiffre, et il est super argumenté, ce chiffre-là, je ne l'ai pas mis en face. Je n'y avais pas pensé. C'est en voyant Aziz que j'y ai pensé. Et donc, demain, je vous donnerai un peu tous les éléments là-dessus. Je dis, putain, là, c'est quand même... Il y a un dérèglement économique, quelque part. Ce n'est pas possible. Si on soutient la société libérale et l'ensemble de ce qu'elle implique, ce n'est pas possible, quoi, qu'on tolère ça. Non, mais c'est comme les banquiers. C'est-à-dire que 27 milliards, aujourd'hui, c'est que quand les investisseurs ont mis 27 milliards, c'est est-ce que j'accepte de me couper un bras, une jambe ? Ou est-ce que je continue ? Parce qu'il y a un moment donné, on va passer un peu d'après. Comme l'ont fait quand même des Amazon, des Tesla... Oui, mais moi, je ne veux pas banaliser le chiffre de 27 milliards. Tu comprends ? 27 milliards. C'est colossal. Vertigineux. L'application jusqu'au bout d'un théorème qui est celui de la théorie de l'engagement. Tu mets, est-ce que j'arrête ? Non, je continue. Non, 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 non. Et puis là, on arrête à 27 milliards. Mais la faiblesse, la force d'Uber, c'est la faiblesse des taxis. C'est tout ce que, aussi, cette corporation n'a pas voulu mettre en œuvre et n'a pas voulu voir pendant des années. Donc, il y a aussi... Cette concurrence amène aussi à beaucoup de réflexions sur l'ensemble du marché, de l'ensemble de ces... Alors, elle s'est un peu transformée, Aziz. Oui, bien sûr. Ah, ben voilà. Ah oui, oui. Non, mais c'est ça qui est très intéressant. Au pas de course, hein. Au pas de course. Au pas de course. Aujourd'hui, tu prends les taxis. T'as des taxis, maintenant, en costume cravate. T'as de l'eau. Ils ont des terminaux de paiement partout. Exactement. Ils ont des applications. Ils ont quand même considérablement progressé. Et c'est grâce à Uber, d'ailleurs. Non, non, mais c'est ça, le truc. C'est-à-dire que, normalement, dans le fonctionnement normal... Mais ça doit coûter 27 milliards, le projet de transformation. Oui, mais ça ne doit pas coûter 27 milliards. C'est-à-dire, dans le fonctionnement normal schumpeterien, si tu veux, le Uber, c'est-à-dire, c'est l'entrepreneur être inspiré, ignorant de ses actes. Travis Kalanick, le mec complètement cinglé qui va défoncer le truc. OK. Mais normalement, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut le rappeler, Schumpeter est assez pessimiste. Schumpeter se suicide, quand même, à la fin. Oui, pardon, mesdames, messieurs. Normalement, en fait, c'est les imitateurs qui raflent la mise. Parce que, justement, l'entrepreneur être inspiré, complètement cinglé, fait n'importe quoi, explose en plein vol. Et c'est les imitateurs qui ont compris qu'ils pouvaient défoncer la rente, qui améliorent un tout petit peu ce qu'avait fait l'être inspiré, ignorant des conséquences de ses actes, et qui raflent la mise. Et ensuite, selon Schumpeter, crée, en fait, une nouvelle bourgeoisie. C'est bien pour ça qu'il était pessimiste. C'est qu'à la fin, il va falloir encore un nouvel entrepreneur pour défoncer tout ça. Et donc, normalement, en fait, Uber aurait dû exploser, tu vois. C'est ça, le problème. Et qu'il se retrouve avec un espèce de soutien abusif. Ceci, tu le sais bien pour l'avoir suivi, Stéphane. Tesla était au bord du gouffre, il y a deux ans, sur le sujet. Au bord du gouffre, je rappelle qu'Elon Musk était en burn-out, qu'il avait été retiré pendant... On lui a demandé d'aller se reposer quand même pendant quelques mois, parce que ça n'est pas. Les Echos publiaient la faillite de Tesla, dépôt de bilan arrêt. Bon, et finalement, ils ont tenu une année de plus. Et puis, ils ont commencé à inverser, à livrer davantage, et à être rentable depuis 18 mois. Ça fait 18 mois que Tesla gagne de l'argent. Ils ont perdu des dizaines de milliards de dollars, préalablement. Non, pas des dizaines de milliards de dollars. Justement, ce n'est pas comparable. Pas des dizaines de milliards de dollars. Des milliards de dollars. Pas des dizaines de milliards de dollars. Une petite quinzaine, quand même, non ? Écoute, il faudra que... On gardera. Il faudra que je demande. J'ai un ami qui fait le compte très précis, mais il s'était arrêté à 7 ou 8, je crois. D'accord, mais... Oui, mais la grande différence, tu vois... Non, c'est intéressant. Tiens, ça va nous amener dans un de nos sujets. Politique, compromis, coalition. La grande différence. Quand il est face à un corner, c'est-à-dire qu'il a un problème, souvenez-vous, il a deux problèmes stratégiques. Le premier problème, c'est... En fait, la première usine que l'on lui construit ne peut pas produire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il construit... Il fait une usine sous une tente à côté et l'ensemble de ces gars le suivent. Et tu as ces images incroyables des gars qui prennent des pièces détachées à même le carton. Ils sont sous une tente et ils produisent les Tesla. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Toutes ces équipes, tous les gars... Ils vont aller livrer eux-mêmes les bagnoles aux premiers clients. Tu comprends ? Il avait créé une espèce de communauté dans son entreprise. Incroyable. Avec une force incroyable. Ce que Kalanick n'a jamais réussi à faire. Donc, c'est là aussi où tu te dis... Tu vois, tes investisseurs, tu vois ça. Tu te dis... On peut peut-être essayer de continuer à soutenir le truc, quoi. C'est en ça où l'histoire de Tesla, elle est intéressante. Mais tu peux citer Amazon. Surtout que Jeff Bezos, là, il publie régulièrement... Suivez Jeff Bezos sur son site Internet. Alors là, sur son compte Twitter. Compte Twitter. Là, il a un petit peu arrêté. Mais pour un moment, je ne sais pas. Peut-être qu'il s'emmerdait. Et il publiait régulièrement les unes des grands hebdomadaires The Economist, Barons, etc. qu'il avait défoncés. Donc, il avait dit... Ça ne marchera jamais. En décembre 99, ça ne marchera jamais. Et il avait publié, d'ailleurs, sur un de ses tweets, il a dit « Croyez toujours dans vos rêves. » J'ai tenu. Et Elon Musk avait répondu « Tu étais le premier et moi, j'étais le second. » C'était très drôle, là. Le retour. Et notamment, moi, la dernière que j'ai vue, c'est quand il avait lancé AWS. Il t'a toute... Donc, Amazon Web Services. Et t'as tout un éditorial du Barons qui est... Enfin, je n'en sais rien. Oui, on en avait parlé ensemble. On a un autre modèle qui fonctionne bien. C'est l'État français. Alors, vas-y. On est à 45 ans de déficit. Ça continue. Et on continue. Et on paye encore. Et tu vois, on fait encore 130 milliards d'euros de déficit. Nous allons atteindre, dépasser quand même les 2 900 milliards d'euros de dettes. On y va aux 3 000 même. J'ai entendu Bruno Le Maire quand il est sur cette sortie de... Nous atteignons... Les 3 000 milliards. Oui, de dettes. Et nous sommes vraiment à la limite de la limite. La même semaine, on annonce une reprise et une relance, une augmentation des aides sociales. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais... Oui, mais... Alors, non, 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 non. Tout ça, en même temps, sans nous dire... Sans nous dire... Enfin, moi, je ne l'ai pas entendu. Peut-être que vous allez me le dire. Sans nous dire comment on va financer tout ça. La croissance n'est pas là. Enfin, la dette, il y a 3 moyens de la payer. Soit tu fais de la croissance, soit tu augmentes les impôts, soit tu réduis ton mode de fonctionnement, tes dépenses publiques de fonctionnement. S'il y a une quatrième voie, je veux bien l'écouter, mais je n'en connais pas d'autres. Oui, tu ne payes pas. Et... Et... La quatrième voie, c'est que tu ne payes pas. Ah, tu ne payes pas ? Non, la Banque Centrale Européenne rachète. Ça s'appelle l'asseoir son créancier, mais bon, ça, je ne sais pas faire. Enfin, on est des chefs d'entreprise honnêtes. C'est la différence entre un État et une entreprise. Mais ça, je l'ai expliqué 25 fois. Jamais aucun pays ne rembourse. En fait, ce que tu dois regarder... Et d'ailleurs, Bruno Le Maire a fait la transparence sur les chiffres ce matin dans les échos. C'est pas... Quand tu vas nous dire que la France va asseoir la Banque Centrale. Non, jamais aucun État ne rembourse ses dettes. Jamais. Depuis 1850, jamais aucun État n'a inscrit, même pas l'Allemagne, n'a inscrit dans son budget une ligne pour remboursement du principal. Ce que tu fais, c'est que tu assures le service de ta dette. Et là, les intérêts. Et là, avec la remontée assez légère encore des taux d'intérêt, Bruno Le Maire nous dit ce matin que c'est 17 milliards de plus. Là, d'ores et déjà, au budget de l'État, avec la très légère remontée des taux d'intérêt et de l'inflation, puisque 10% de notre dette est indexée sur l'inflation. 17 milliards de plus, ça, c'est vrai. Donc, il est là ton sujet. C'est une bonne nouvelle. Il faut le dire aux Français. On ne va pas rembourser la dette. On ne rembourse que les intérêts. Vous avez un crédit de la maison. Remboursez que les intérêts. Remboursez pas le principal. Aziz, je l'ai dit 100 fois. C'est un peu compliqué. Oui, mais... C'est une perception assez... On se parle quand même très régulièrement. J'ai dû te le dire déjà très régulièrement. C'est quelque chose que j'essaye d'insuffler dans le débat public. Cette idée, tu sais, ça pèse sur les épaules de nos enfants, machin bidule. Non, 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 non. Après, c'est effectivement le service de la dette. Là, c'est un sujet. Bon, mais après, la contradiction que tu mets en avant, elle reste légitime. Aziz, parce qu'on prépare cette émission, tu m'écris, je suis pour qu'on soutienne, mais je m'inquiète des finances publiques. Il faut que toi-même, tu résolves cette contradiction. Comment tu fais ? Moi, sur un compte d'exploitation, ma contradiction, elle est vite résolue. C'est-à-dire que je me dis, il faut que je fasse de la croissance, il faut que je fasse de la productivité, il faut que j'aille chercher de nouveaux clients, il faut que je produise, il faut que j'aille faire de la marge. Donc, pour moi, la réponse en tant qu'entrepreneur, elle est entre guillemets simple parce que c'est notre quotidien. Pour un État, pour l'instant, je ne vois pas la croissance, où est-ce qu'elle est. Les grands projets d'investissement, une grande réforme des dépenses publiques, de réorganisation de l'État, je ne la vois pas. Donc, on me dit d'un côté, on va aider les plus faibles. De l'autre côté, on me dit, il y a une dette colossale. Je l'entends, les taux augmentent, etc. Mais je n'ai pas de solution. Enfin, on ne me donne pas. Ceux qui sont en charge de tout cela ne me donnent pas de vision, de cap pour un projet d'investissement qui va faire que la machine va redémarrer. C'est ça que je pointe du doigt. Oui, mais de toute façon, il y a... Toi aussi, ponctuellement, je vois, tu t'alarmes de cette hausse de la dette. Parce que c'est délirant. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans un système qui est devenu délirant. Et moi, il y a deux choses qui me choquent. C'est que d'abord, on ne s'attaque toujours pas aux fameuses dépenses publiques. Moi, je suis effrayé de voir notre système de santé. Je suis effrayé de voir l'éducation nationale aujourd'hui où il y avait encore 800 postes à pourvoir sur Versailles. J'ai les chiffres. Il y a 600 postulants. C'est incroyable aujourd'hui. On n'arrive pas. On dépend sur le budget de l'éducation nationale. Plus de 38% des dépenses sont sur les moyens de fonctionnement de l'éducation nationale. 38%. Ça ne va pas sur les salaires. Ça ne va pas sur nos enseignants. Ça va dans la méga structure. Et je termine sur un point parce qu'on évoquait sur la communication tout à l'heure. Ce qui est dramatique de la part du gouvernement mais des gouvernements. Personne ne parle de ressources humaines. Non, mais aujourd'hui, tout le monde est... Alors, si, tu as une annonce quand même, là, Papendiaï, 2000 euros pour les profs qui débutent. Le problème, et ça, vous connaissez ça dans vos entreprises, c'est que d'ores et des... Eh bien oui, les syndicats disent mais alors ça veut dire que c'est un tapis roulant maintenant l'éducation nationale. C'est-à-dire que tu débutes à 2000 euros, tu finis à 2000 euros. C'est ça. Mais le sujet des ressources humaines, ce n'est pas que là. Ce qu'attendent notamment nos fonctionnaires dans le domaine de la santé, dans le domaine des enseignants, c'est aussi, c'est de la reconnaissance, c'est la gestion des carrières, c'est la mobilité, c'est la valorisation, c'est quand tu as travaillé trois nuits, c'est d'avoir un supérieur hiérarchique qui vient de la voir en disant, il n'y a rien aujourd'hui. Il n'y a rien. Et ça, c'est un problème de communication aussi. Le sujet n'est pas que l'argent, le sujet, c'est la reconnaissance. Donc on voit là, je l'ai déjà montré à de nombreuses reprises cette courbe. Non, non, mais mettez-la un peu plus longtemps, je l'ai déjà montré à de nombreuses reprises cette courbe. C'est au regard de la hausse du SMIC, la façon dont en fait le salaire enseignant s'est dévalorisé, mais vraiment dramatiquement dévalorisé sur les 20 dernières années. Donc je te donne les chiffres dont tu parlais. Il manque 660 enseignants du primaire dans le rectorat de Créteil, 1079 postes ouverts, 419 admis. Il manque 1 600 enseignants au rectorat de Versailles, 1430 postes ouverts, 424 admis, et même 62 à Paris, 229 postes ouverts, 157 admis. Pourquoi est-ce que je parle que de l'Île-de-France ? Parce que c'est là qu'est le vrai problème aujourd'hui. Du fait, mais on a aussi notamment déjà parlé, qu'on oblige, alors c'est moins vrai pour le primaire que pour le secondaire, qu'on oblige ce qui démarre à démarrer dans les zones les plus difficiles. Et quand tu as une... On prend qu'ils hésitent, les gars. Une directrice d'école dans mon village qui est en poste depuis 15 ans qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir partir dans le Cantal parce que c'est sa région. Elle n'a pas suffisamment de points et elle doit attendre encore 7 ans avant d'espérer une éventuelle mobilité. Voilà où en est le système. Ou alors elle doit aller pendant 2 ans diriger une école à Trappes pour essayer de choper les points qui lui permettront ensuite de partir dans le Cantal. Il en est là le système. Et quand je dis qu'on ne gère pas les ressources humaines, à quand la création de grandes directions des ressources humaines au niveau de nos ministères pour s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire de l'humain, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui oeuvrent quotidiennement dans le service public ? J'ai surtout le sentiment aussi que l'éducation n'est pas perçue comme un investissement d'avenir. On te parle de coût, Aziz, à chaque fois. Oui, c'est perçu comme une dépense, c'est pas comme un investissement. Et je parle de ces professeurs, je parle de ceux qui sont les opérationnels, je parle de ceux qui sont face aux élèves, que ce soit à Trappes ou dans le Cantal. C'est de cela dont je parle. Je n'ai pas le sentiment que dans les ministères ou dans le ministère en charge, on perçoit ça comme un investissement en se disant que cette personne, professeur, a une valeur ajoutée qui s'inscrit dans le temps et qu'un enfant qui est bien accompagné, bien éduqué et à qui on a bien transmis un peu le savoir comme il faut, c'est dommage parce que j'ai l'impression que même l'esprit français, la relation au savoir, la relation à la connaissance, elle est un peu dégradée. Quand j'ai vu cette... Oui, mais tu as oublié le dédoublement des classes maternelles et de primaires qui est la première mesure que prend Emmanuel Macron quand il débarque en 2017. Oui. Donc quand même là, il était dans la ligne de ce que tu décrivais, Aziz. Ça, c'est les conditions de travail, c'est la qualité de vie au travail, j'ai envie de dire. Non, mais c'est le résultat pour les mômes quand même. Ce que tu disais, Nicolas, tout à l'heure, c'est qu'il y a une reconnaissance. La reconnaissance, elle passe par ça. Oui, c'est une bonne mesure. Mais elle passe aussi... Il faut attendre 2022 pour commencer à comprendre que oui, c'est peut-être pas très normal que quelqu'un qui a fait Bac plus 5 qui intègre l'éducation nationale commence un tout petit peu plus... un tout petit peu au-dessus du SMIC. Non, c'est pas raisonnable. La vérité, c'est que ce n'est pas perçu aussi stratégiquement que ça devrait d'être. Et il y a des sujets, on va... Mais c'est un mâle français, j'ai l'impression. On l'a vu sur le côté médical et sanitaire. t'as commencé avec la dette. On est dans le Covid. Aziz, tu commences avec la dette et tu ne me parles que de dépenses, là. Mais ça ne veut... Mais je te parle des deux colonnes. Pas à toi. Bah si, à moi. Mais non, on n'est pas hémiplégique. On peut parler de la colonne charge et de la colonne recette. On parle des charges, là. Oui, c'est des dépenses et des investissements. Mais de l'autre côté, on pourra parler de la croissance si tu veux. Il n'y a pas de difficulté. Mais ce qui manque ici, c'est déjà de percevoir les investissements. Je te le redis, le prof est perçu comme une dépense, pas comme un investissement. Toi ! Et alors, ça, j'adore ce que tu as dit parce que... Je l'ai déjà raconté, mais je rends hommage à mon ancien patroi Alain Veil. Ça, c'est un truc d'entrepreneur. J'ai un problème à la fin sur ce qu'on appelle ma bottom line. Toi, tu réponds par plus de commerciaux. Tu ne réponds pas en réduction de coût. L'État, il ne peut pas décréter la croissance. Il ne peut pas répondre plus de commerciaux. Tout ce qu'il peut faire, lui, c'est répondre en réduction de coût. Tu crois vraiment ? Tu veux qu'on parle du coût du travail en France ? Il ne peut pas travailler sur les commerciaux ? Vraiment ? Vraiment ? Tu crois, lui, qu'il peut... Prélèvement obligatoire champion du monde, tu crois vraiment qu'il peut... Il n'a pas de... Ah oui, mais je dégrade encore plus ma bottom line à ce moment-là. Mais il faut réactiver. Mais ça se fait simultanément. Quand je travaille dans ma boîte, je ne fais pas les achats d'un côté et ma croissance de l'autre. Je ne fais pas mon commercial d'un côté et mon exploitation de l'autre. Ça s'appelle une vision et un cap. Enfin, je n'ai pas l'impression de dire quelque chose d'extraordinaire, là. Non, oui, c'est bien de le dire. Ça ne s'apprend peut-être pas à l'élan. Ça me plaît. Mais en école de commerce, c'est les fondamentaux. Je ne sais pas. Sans faire même d'école de commerce pour gérer, je suis parfaitement d'accord, les dépenses, l'investissement. Je l'expliquais tout à l'heure, on a 38% des dépenses à l'éducation nationale pour les frais de structure. Il n'y a même pas de ressources humaines dedans quand on parle frais de structure. Bon. Si demain, on va résoudre et sachant qu'on a un taux d'absentéive chez les enseignants dix fois supérieur au privé. Il y a dix fois plus d'arrêt de maladie dans l'ensemble de l'éducation nationale que dans le secteur du privé. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que ces individus, ces personnalités soient dix fois plus malades en arrêt de maladie que dans le secteur du privé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un mal-être qui est profond. Ça veut dire que ces personnes ne sont pas gérées, ne sont pas accompagnées. Donc, il faut redonner l'envie à nos enseignants. Pour ça, il faut avoir une politique de l'excellence et une politique de l'excellence. Quand encore une fois on a 600 postulants pour 850 ou 1000 postes à pourvoir, ça ne peut pas fonctionner. Donc, oui, il faut revoir les systèmes de rémunération. Oui, il faut revoir la politique de recrutement. Oui, il faut aller détecter les meilleurs talents et encore une fois, il faut voir ce que c'est que de passer les examens pour devenir enseignant. Je suis effrayé de voir qu'aujourd'hui, on n'a pas mis en place des systèmes de mise en situation des personnes qui postulent pour devenir enseignant pour avoir, est-ce qu'ils ont la capacité de maîtriser une classe, d'animer une classe. Oui, oui, mais... Et tu aurais encore, parce que tu as dit 600 postulants, non, c'est 600 admis. Il y a davantage de postulants, mais quand même, il y a un tout petit peu d'exigence. rapport à il y a 30 ans. Oui, mais évidemment, non, non, mais je voulais juste corriger ça. Il y a quand même un tout petit peu d'exigence à l'entrée. Un petit peu d'exigence ? Heureusement. Parce qu'on a quand même des chefs d'établissement, ça avait fait la une de certains médias, qui recrutent sur le bon coin. Je veux bien tout ça, mais il y a une grosse, grosse pénurie aussi. C'est ce qu'on appelle les vacataires. Mais réduire l'absentéisme, passer un pacte avec l'éducation nationale, mieux valoriser les salaires contre, évidemment, une réduction massive de l'absentéisme, en contrepartie d'une meilleure mobilité, d'une meilleure reconnaissance, d'une meilleure formation de nos enseignants. Il faut redonner vie à ce projet. Travailler à la performance, il faut impliquer les professeurs, à savoir, moi, je ne suis pas prof, je ne sais pas comment on peut mesurer la performance de professeurs, mais dans toutes nos organisations, la prime à celui qui fait mieux et qui fait plus, ça devrait être logique. Quels sont les KPIs des professeurs ? C'est à eux qu'il faut demander. Je pense qu'il faut faire de l'inclusif et du participatif plutôt que de tout décider depuis Paris et expliquer à Nathalie dans le Cantal ce qu'elle doit faire. Attends, Nicolas, tu ne m'as pas dit, est-ce que tu penses qu'il faut qu'on lâche ? Les calculs sont durs à faire quand même, mais sans doute une soixantaine de milliards dans le paquet pouvoir d'achat, inflation, etc. On rappelle, France 2030, tous oubliés, c'est 30 milliards. Tu sais, le grand raout de Macron pendant deux heures, la modernisation de la France, machin, etc. C'est 30 milliards. Et le plan européen, c'est combien ? Là, on allonge à peu près 60. 150 000, le plan européen ? Alors, je n'en sais rien, la dette levée, c'est à peu près 750 milliards, mais pour 27... Oui, mais nous, on a bénéficié d'une trentaine de milliards. Et puis, on va avoir davantage de recettes parce que quand même, mine de rien, on est quand même à 2,5% de croissance. Même si, pour l'instant, on a quand même 2,5% de croissance. On en revient toujours à la même chose et c'est ça qui est assez épuisant. C'est que, comme on n'a jamais entamé les grandes réformes structurelles et qu'on continue de dépenser toujours plus, si tu prends la courbe de nos dépenses publiques depuis... date de la plus grande crise financière et économique, l'État n'a jamais cessé d'augmenter continuellement ses dépenses. À l'inverse, ça se dit, et je te le reconnais, quand tu traverses une situation plus compliquée dans une entreprise, même si on ne peut pas comparer un État et une entreprise, mais première mesure qu'on fait, il n'y a pas 36 solutions. Tu réduis tes dépenses et tu cherches à accroître ton chiffre d'affaires et augmenter sa marge. C'est là où nos raisonnements en tant que chefs d'entreprise arrivent à leur limite. C'est que le politique ne résonne pas de manière rationnelle. Tout ce que tu viens de dire, c'est juste. Mais ils sont incompliqués par des cabinets de conseil. Mais ce n'est pas du tout politiquement bankable. des cabinets de conseil, Aziz. Ce n'est pas électoralement bankable. Expliquer aux gens que tu vas réduire la voilure, que tu vas limiter les dépenses, etc., je vais te dire, tu te présentes aux élections, tu fais un flop. Déjà que même sans dire ça, tu peux faire des flops. Mais en plus, là, tu t'en prends une. Aziz, par contre, il y a une chose qui est très claire. C'est que depuis 25 ans, on n'a jamais payé autant d'impôts. Jamais. Tout confondu. Jamais. On est le pays qui paye quasiment le plus d'impôts au monde. C'est terminé de dire qu'on a le meilleur système éducatif français. Je crois que maintenant, depuis 25 ans, on l'a vu. Le domaine de la santé, on a aujourd'hui plus de 45 % de nos lits principales cliniques qui sont aujourd'hui fermés parce que tout le monde parle. Le plan Ségur est un échec total. Il est bouffé par l'inflation. Il est bouffé par l'inflation. Ça, c'est terrible. Ça démissionne en masse. J'ai ma meilleure amie qui est sage-femme à Mante-la-Jolie, qui a une vraie vocation. La totale. Eh bien, elle démissionne. Sage-femme et Mante-la-Jolie, là, c'est le Congo. Elle vient de démissionner, d'abandonner. Et je peux vous dire, pour qu'elle en soit à un niveau où elle abandonne, c'est que vraiment, il y a un ras-le-bol. Elle m'expliquait 7 patients gérés. 40% de ses collègues, il y a un tiers en burn-out. Deux tiers qui ont démissionné depuis un an. Il est là, le résultat. C'est un truc de dingue. Donc, payer beaucoup d'impôts, oui, mais avec des services publics. Nos services publics n'ont jamais été aussi faibles que depuis 25 ans. C'est un fait. ce que j'appelle un retour sur investissement social. C'est-à-dire, je paye de l'impôt et qu'est-ce que j'ai en face ? Est-ce que les aides sociales sont vraiment distribuées à hauteur de ce qu'on attend ? Est-ce que les logements, en sport, est-ce que finalement, au contribuable, on en a pour champ d'argent ? Évidemment, non. Évidemment, non. Mais la solution, me semble-t-il, alors c'est peut-être très pessimiste ce que je veux dire, ne viendra pas de nos politiques. Ils ne décideront pas des choses qui vont à l'encontre de leur propre élection. Ça n'a pas de sens. Tiens, juste pour aller dans ce sens-là, parce que j'ai été sidéré de la réponse de Thierry Breton. Donc, tu as Pouyanné, Christine McGregor, ENGIE et le patron d'EDF, qui, dans le journal du dimanche, disent, les gars, la situation est quand même grave. On en a déjà parlé. Particulièrement de gaz, en fait. L'approvisionnement en gaz, il n'est pas sûr qu'on passe l'hiver. Il faut commencer à économiser aujourd'hui. Et tu as Thierry Breton qui dit, non, non, mais ce n'est pas à vous de dire ça. Vous, essayez de produire plus. C'est aux États de dire un truc pareil. Sauf qu'ils ne le disent pas, les États. Enfin, en tout cas, la France. L'Allemagne le dit. Mais notre président de la République français, enfin, pour l'instant, ni le gouvernement ne nous dit ça va être compliqué cet hiver, mais j'insiste, surtout l'hiver prochain parce qu'on partira dans les mêmes conditions de difficulté d'approvisionnement avec des stocks qui, là, seront vidés. Je trouve ça dingue. Voilà. Donc, quand tu dis, tu vois, c'est à nous aussi de nous prendre en main. Ah oui ? Oui, sans doute, mais... Évidemment, la responsabilité individuelle... Je comprends que des fois, les gars, laissent un peu... Moi, je vais te dire... Il y a du découragement, quoi. Moi, il y a une chose qui me choque encore plus aujourd'hui par nos politiques et encore par l'absence, d'ailleurs, d'Emmanuel Macron sur le sujet, parce qu'on l'a beaucoup entendu avant, là. On entend un petit peu moins. Mais quand on commence à prendre des mesures drastiques contre M. Poutine où on lance le plan numéro 12, le plan numéro 13, les nouvelles restrictions, les licences, etc., et que tu regardes, vous avez vu comme moi, dans les échos, jamais la Russie n'a perçu autant d'argent qu'à... Non, mais je suis d'accord, Stéphane. Mais quand t'as des copains indiens qui trachent tous tes stocks... Tu parlais tout à l'heure, Stéphane, du discours et de la perception des Français. T'as la Russie d'un côté, on explique, on prend des mesures drastiques pour le bloquer, pour saigner la Russie, et de l'autre côté, ils viennent percevoir en trois mois et demi 96 milliards de dollars de rentrées liées au pétrole et au gaz. Ils ont les caisses pleines, si tu veux. Donc t'as le discours, où on essaie de dire... Oui, mais alors Nicolas, pardon, mais là, enfin le mot est un peu dur, mais j'en trouve pas d'autre. Non, là, t'es démago, là. Mais c'est le décalage. C'est démago quand tu dis ça. Mais parce que tu peux pas faire autrement. Tu fais le maximum de ce que tu peux faire et quoi qu'on en dise, la Russie va souffrir et l'économie russe va s'effondrer. C'est écrit, même si là, il peut jouer faire le malin, soutenir le rouble, il va pas pouvoir faire le malin longtemps. Et d'un autre côté, t'es bien obligé de continuer à assurer, et moins nous, d'ailleurs, que les Allemands, la vie économique de ton pays. Non, mais je comprends. Tu peux pas être démago, là. Tu peux pousser les restrictions au maximum. Voilà. Tu peux pas aller voir les Indiens et leur dire « Messieurs, je veux plus que vous achetiez... » Non, mais c'est pas ce que je veux dire. On peut, hein. Ce qui me choque plus, c'est que par contre... Je doute de l'effet. La perception que tu as d'abord, il faut être quelques initiés pour lire le détail de ce que perçoit la Russie en termes de fond. Oui, on est d'accord. Par contre, le détail avec un plan de communication, tu as l'impression qu'on prend des mesures mais drastiques contre la Russie, qu'on les... Excuse-moi de prendre l'expression, qu'on les saigne au quotidien. On te sort, 13e plan, 14e plan, des mesures. C'est la menta, monsieur. Quand tu dis quelques... Tu regardes vraiment les flux, les mouvements financiers qu'il y a, c'est là où je trouve qu'il y a... C'est pas de la démagogie. Je trouve qu'il y a un décalage entre la com politique et, si tu veux, la réalité économique. C'est ça que je... Non, Nicolas, parce que c'est au cœur de ce qu'on essaye de faire ici auquel vous participez. Pourquoi est-ce que je dis que c'est démagogique ? Parce que tu dois, toi, expliquer la complexité du monde. Toi, tu ne dois pas, justement, dire « Ah, mais alors, finalement, la Russie, ça se passe bien. » Non. Tu dois expliquer la complexité du monde. Tu dois expliquer que les flux pétoliers, effectivement, ils sont réinjectés vers l'Inde, que l'Inde raffine et que tu te retrouves, toi, avec de l'essence dont tu es incapable de déterminer la provenance et sans doute qu'on va faire des pleins avec du pétrole russe. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Et si tu veux changer la mécanique, tu ne peux pas changer la complexité du monde. Tu ne peux pas changer en deux mois. Exactement. C'est clair. Bon, il nous reste cinq minutes. Je veux juste que tu... Parce que ça nous permettra de... Quand même. Un peu de philosophie japonaise. On est à fond, là, aujourd'hui, là, les gars. Ikigai. Tiens, je ne sais pas si on peut nous mettre ça. C'est quoi ce truc d'entrepreneur, là, que tu nous as envoyé, ce schéma d'entrepreneur, Aziz ? Je suis tombé là-dessus. Je me suis dit que c'était... Ça m'a beaucoup parlé. C'est un concept, une philosophie japonaise. Mais le plein écran, si tu peux... Qui nous dit que quand on aime ce qu'on fait, quand on est doué pour ce qu'on fait, qu'on a le sentiment que ce qu'on fait, ça change un petit peu le monde. Alors, le monde, c'est son territoire, sa région, son pays, le monde. Et qu'en plus, cerise sur le gâteau, on en vit, eh bien, on a touché le bonheur professionnel. C'est ça. Et donc, en voyant ça, je me suis dit mais en fait, globalement, il y a surtout les entrepreneurs qui sont ikigai. C'est qu'on fait tout ce qu'on aime. On a la chance de l'avoir choisi, cette carrière d'entrepreneur, cette passion d'entrepreneur. On essaie de changer le monde ou la société, en tout cas, par un produit ou un service qui amène quelque chose à quelqu'un. Et puis surtout, on en vit parce que c'est quand même notre métier de faire un peu de marge. Mais c'est très important le dernier point parce que beaucoup d'entrepreneurs ne se payent pas. Les gars, ce n'est pas rationnel, ce n'est pas durable. C'est très très important cette histoire-là. Ce n'est pas durable. On peut le comprendre quand on se lance pour faire un peu de trésorerie. Non. Après, il faut vivre de son engagement entrepreneurial. Sinon, ça n'a pas de sens. Tu es ikigai, Nicolas ? Oui. Je dis juste... Non, dis-moi ce que tu m'as dit en loge. Il a dit que... C'est la dernière. En loge, j'ai regardé. C'est la dernière, je balance. J'ai analysé, j'ai dit j'ai un peu mal au crâne, je referme. On dirait un truc de consultant. mais c'est vrai qu'on dirait un truc... Il y a McKinsey qui est passé pendant... Condu par McKinsey pour le ministère de l'économie. J'avoue. Mais quand tu regardes, le truc, c'est joli. Voilà. Non. Et le message est magnifique. Le message vrai, par contre, là où je nuance un tout petit peu, d'abord, je pense que ça, ça arrive chez un grand nombre aussi de salariés. Il n'y a pas que les entrepreneurs. Et à l'inverse, je peux te dire que malheureusement, et pour en accompagner quelques-uns, tu as quelques entrepreneurs, je peux te dire qui ne sont pas dedans, soit parce qu'ils subissent, soit parce qu'ils n'ont pas vu leur transformation, soit parce qu'ils ont réalité d'une entreprise familiale et ils sont à un panade parce qu'ils ne trouvent pas de sortie. Donc, je pense que ça, ça s'adresse à chaque, finalement, chaque citoyen, chaque individu. Et il faut essayer de trouver l'osmose, de trouver cette espèce d'alchimie, la quintessence entre l'équilibre, l'investissement, le revenu, le plaisir, le développement des compétences, les relations humaines. Ce qui est un vrai sujet aujourd'hui dans un monde où on est de plus en plus en télétravail, où on a du mal à se voir, parfois à partager. On voit que toute l'organisation du travail est en train de changer, mais c'est un enjeu majeur en tout cas dans les transformations des entreprises actuelles. En voyant, ça m'a parlé, j'ai trouvé ça zen et équilibré. Tu sais ce que ça veut dire ? Ikigai ? Non, je n'ai pas la traduction. La raison d'être, je crois. Raison d'être. Raison d'être. La fameuse raison d'être. Merci, les gars. Merci. Merci, Stéphane. On a été à fond. Ils nous applaudissent si on est recondus l'année prochaine. On n'a pas encore signé nos contrats. J'espère qu'il n'y a pas de contrat entre nous. C'est les vraies solidarités. C'est comme le mercato, on ne sait pas si on joue dans le même club. Bon, allez, il faut que... Donc, Marc Lermitte, qui était venu au lendemain du deuxième tour, second tour des législatives, nous dire que, oui, quand même, enfin, les choses n'étaient peut-être pas si simples que ça. On va voir ça avec l'associé EY et puis, on se retrouve demain.